Oui, la plus connue c'est quand même Socrate. Socrate avait un esprit divin avec lequel il discutait et qu'il l'écoutait en permanence. On est quand même, la vie de Socrate est exemplaire et c'est son esprit divin, il l'a dit devant ses juges, qu'il l'a toujours guidé. Pour Platon, à la limite de la Grèce, à l'époque, il y avait des intermédiaires entre les dieux et c'était presque naturel. Donc je veux dire par là que toutes les religions admettent l'existence d'un monde invisible peuplé de divinités, de divinités dieux, d'esprits, d'ancêtres, des âmes ou toutes ces choses. Et il y a toujours eu dans toutes ces religions des médiateurs en fait qui intervenaient entre le commun des mortels et les dieux. Et bien sûr qui transmettaient la parole divine, mais ça, ça existe depuis des millénaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc bien sûr dans la Grèce, le temple de Delphes, c'était Apollon qui rendait des oracles qui est une réponse qu'une divinité donne aux questions des hommes. Et bien sûr c'était la Pitié. La Pitié était une femme, une prêtresse, peu importe. Mais ça, vous avez ça dans toutes les cultures. C'est ça que j'ai un mal fou à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, nous ? Même dans l'Ancien Testament, les rêves ont une importance absolument incroyable. On a des visions. Et justement, Jung aimait bien citer cette phrase. C'est un élève qui demande à son rabbin, « Mais comment se fait-il qu'à notre époque, plus personne n'entend la voix de Dieu ? » Et le rabbin lui répond, « C'est normal, les gens ne se penchent plus assez bas. » Et Jung aimait beaucoup cette histoire. Je veux dire par là qu'il y a un petit phénomène qui s'est quand même passé, qui à mon sens n'est pas très sympathique. C'est quand Saint Jérôme a traduit les textes anciens de l'hébreu au latin. Et très bizarrement, il a, si vous voulez, mis sa touche personnelle dans le sens où il a commencé, alors que c'était une mauvaise traduction, à dire que les rêves, il était formellement interdit d'interpréter des rêves. On est au IIIe siècle. Donc au IVe siècle, ça va devenir la religion officielle et le rêve va devenir diabolique, diabolique et hérétique. Une personne qui interprétait des rêves, avec l'Inquisition, on la mettait, était assimilée aux sorcières, etc. Donc il y a une cassure énorme, énorme, au IIIe siècle, interdiction formelle d'interpréter des rêves. Donc au fond, les rêves, on le sait, il y a des rêves auditifs maintenant, il n'y a plus aucun problème là-dessus. Et donc, même, ce qui est absolument aberrant, c'est qu'au XIXe siècle, le code Napoléon va créer une contravention de police. C'est avec l'interdiction d'interpréter des rêves qui étaient passibles du tribunal de police. C'était complètement ridicule et aberrant. Presque fin du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, ça a été aboli. Alors pourquoi ? Bien sûr que la science ne s'est jamais intéressée aux rêves, bien que, donc il y a eu forcément, je pense, donc je suis. La conscience est à l'origine de nos processus mentaux, et c'est ce qui était enseigné. Le rêve, on ne s'y intéressait absolument pas. Même l'hypnose qui est apparue au XVIIIe siècle, où on faisait parler des personnages en hypnose, a été condamné par les facultés de médecine à l'époque, malgré des travaux fabuleux, qui montraient qu'il se passait quelque chose derrière la conscience. C'est Puy-Ségur, je crois, qui avait fait des travaux fabuleux là-dessus.